Lundi 12 septembre 2022, Guillaume Janton recevait Magali Berda et Rislaine Selika qui a réalisé le numéro de complément d'enquête consacré au business des influenceurs et diffusé hier sur France 2. La confrontation dans le morning sans filtre a été un peu houleuse, initialement programmée jeudi 8 septembre puis déprogrammée en raison de la mort de la reine Elisabeth II, le numéro de complément d'enquête consacré au business des influenceurs et intitulé « Arnaque ». Fric et politique, le vrai business des influenceurs, a finalement été diffusé dimanche 11 septembre en deuxième partie de soirée. Bien décidé à faire la lumière sur ce phénomène générationnel, les journalistes de France 2 ont été à la rencontre de Magali Berda, patronne de la plus grande agence qui emploie des candidats de télé-réalité, mais l'entretien ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour la compagne de Stéphane Teboul qui a accusé la production d'avoir cherché à la piéger. « Tu me pièges, tu me fais parler de trucs, tu ne m'avais pas prévenu. En plus de ça, je ne sais même pas si c'est les miens, contrat avec les marques, NDLR. J'ai répondu, je n'ai pas pu vérifier si ça venait de chez moi. Déjà, je voudrais que cette séquence-là n'apparaisse pas. Je ne veux pas me sentir piégé dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse, a-t-elle réagi. » Lundi 12 septembre 2022, dans le Morning sans filtre sur Virgin Radio. Guillaume Janton a tenu à confronter Magali Berda et Rislaine Selika, co-réalisatrice du reportage. « Moi je n'ai pas le sentiment d'avoir piégé Magali parce que j'ai toujours agi en transparence, a confié cette dernière. Donc je l'ai contacté pendant des mois pour avoir une interview donc ça n'a pas été facile. Je savais que j'allais avoir Magali Berda dans ce film. Pour moi c'était important, on ne peut pas faire un film sur l'influence si on n'a pas Magali Berda, a-t-elle indiqué. Et elle a joué le jeu, a précisé Guillaume Janton, provoquant alors une petite tension.